Générique Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue ici sur le plateau de Génération Hydrogène. Une émission pour tout savoir de cette molécule. Parce que vous le savez, l'hydrogène joue un rôle crucial dans la transition énergétique. Mais les questions subsistent. Comment produit-on l'hydrogène ? A quoi sert-il ? Et puis surtout, quelles sont ses perspectives de développement ? On va y répondre tout au long de cette heure et 15 minutes très précise avec des reportages, des interviews, des invités surprises et même un jeu concours, je vous en dirai plus dans un instant. Parce que pour l'heure, il est temps de retrouver notre invité fil rouge de cette émission. Vous le voyez, sa voiture à hydrogène évidemment est en train d'arriver sur le parvis du groupe Les Écos. Le parisien, il s'agit bien évidemment de Benoît Potier, le président directeur général d'Air Liquide. Pour l'interviewer, pour aller le retrouver, mon sparring partner sur cette émission Génération Hydrogène, David Barou, le rédacteur en chef des Écos. David, tu es sur le parvis, c'est à toi. Bonjour, merci Marjorie, je suis actuellement sur le parvis des Écos et je vois s'approcher une voiture qui ne fait pas beaucoup de bruit. Il paraît que c'est une voiture qui roule à l'hydrogène et à l'intérieur se trouve Benoît Potier, le PDG du groupe Air Liquide. On les voit à Paris depuis quelques temps, ces voitures qui roulent à l'hydrogène. L'hydrogène, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. Et nous allons découvrir tout ça avec Benoît Potier. Benoît, bienvenue aux Écos, suivez-moi. Monsieur Potier, vous descendez d'une voiture à l'hydrogène. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça marche ce truc-là ? Ça marche déjà, c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'effectivement ça roule. C'est une voiture électrique, c'est-à-dire que comme toutes les voitures à batterie, c'est l'électricité qui propulse les roues, mais l'électricité est produite à bord. On a un stockage d'hydrogène qui est amené dans une pile à combustible, c'est comme ça que ça s'appelle, qui génère l'électricité. À partir de là, le moteur tourne avec de l'électricité. Sur la voiture, il y a écrit Hype, c'est une nouvelle marque de voitures. Hype, c'est en fait une marque. C'est ce qu'on a créé au moment de la COP21 en 2015, avec un entrepreneur qui est venu nous voir, qui nous a dit « est-ce qu'on peut s'associer pour créer une société de taxis électriques parisiens ? » Et il avait essayé les batteries, mais les batteries ne fonctionnaient pas bien. Le mode économique ne fonctionnait pas. Donc il est venu nous voir pour nous demander « est-ce qu'on peut faire ça à l'hydrogène ? » Et puis nous sommes partis ensemble, 5 taxis. Et puis progressivement, aujourd'hui on en a 140 dans Paris, et on en attend 600 pour l'année prochaine. C'est-à-dire une belle couverture de la région parisienne. On a toujours l'impression que l'hydrogène, c'est pour dans longtemps. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait l'hydrogène, ça fait déjà un peu partie de notre quotidien. Absolument, moi je suis venu en hydrogène tous les matins. Je vais au bureau avec une voiture à hydrogène, et ce depuis 3-4 ans. Donc effectivement ça marche, ce n'est pas encore accessible à tout le monde, mais on a déjà prouvé que c'était possible. Alors l'hydrogène, on en parle de plus en plus, ça intéresse de plus en plus de gens. Il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de solutions à apporter, beaucoup de défis à relever, et c'est de tout ça dont nous allons parler. Maintenant, vous allez nous rejoindre sur le plateau pour la première édition de Génération Hydrogène. Si je vous parle d'énergie hydrogène, allez-y, levez le doigt, ceux qui connaissent et qui savent comment ça marche. Personne ? Ouais, voilà. L'hydrogène, comme l'oxygène, le fer ou le cuivre, est un des 92 éléments naturels connus à ce jour qui composent l'univers. Alors tout paraît beau, mais il y a quand même un petit souci. Il n'est jamais présent à l'état pur, c'est-à-dire qu'il est toujours lié à d'autres atomes. Par contre, on est d'accord avec vous, le nom fait un peu peur. On dirait un peu le nom d'une arme de méchant dans un film de super-héros. C'est l'utilisation la plus connue de l'hydrogène, un carburant pour des voitures qui ne rejettent que de l'eau. D'ici 15 ans, on volera peut-être dans des avions complètement propres qui n'émettent aucun CO2, des avions à hydrogène. Le train à hydrogène, ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est qu'on va s'y engager à fond parce que ça, c'est une vraie solution. On ne pourra pas tout décarboner seulement avec l'électricité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit souvent que l'hydrogène, c'était un peu la pièce manquante de la transition énergétique. Avant de tous carburer à l'hydrogène, il va falloir le rendre vert, effectivement. En fait, le problème, c'est que l'hydrogène, aujourd'hui, il faut le produire. Et quand on le produit à 95%, on utilise pour ça des énergies fossiles et donc on dégage énormément de CO2. Demain, une nouvelle technique quasi miracle doit permettre de fabriquer de l'hydrogène 100% écologique. Eh, ça me donne une idée ! Dans l'eau, il y a de l'hydrogène ! Eh bien, on doit pouvoir obtenir de l'hydrogène en faisant l'électrolyse de l'eau ! Voilà, vive l'hydrogène, notre sauveur ! C'est donc l'objectif des 7 milliards d'eux qu'on a mis dans le plan de relance. Il faut décupler l'électrolyse et puis il faut largement diviser les coûts. Moi, j'avais arraché, si je me souviens bien, difficilement 100 millions d'euros, ce qui n'était pas suffisant. Bon, là, je vois qu'il y a 2 milliards. Très sincèrement, je salue cela. Sur l'hydrogène, la France n'est pas en retard par rapport à d'autres pays européens, mais l'objectif est de passer à la vitesse supérieure. Dans le monde, la course est déjà lancée. En Chine, le gouvernement coupe les aides aux voitures électriques et passe à l'hydrogène. La Commission européenne a présenté ce mercredi sa stratégie. Elle propose de produire d'ici 2024 près d'un million de tonnes d'hydrogène renouvelable. Doucement, mais sûrement, l'hydrogène est en train de passer de simples niches de recherche à une alternative crédible. Et voilà qui plonque le décor. Alors, j'espère que vous allez avoir envie d'en apprendre plus sur l'hydrogène, parce que vous l'avez compris, à la fin de cette émission, on va pouvoir tester vos connaissances sur le sujet. Un quiz vous sera proposé. Si vous répondez correctement, vous allez pouvoir remporter 2 lots différents après un tirage au sort. Le premier, c'est une expérience exceptionnelle, véritablement, à la découverte des calanques de Marseille à bord d'un bateau à hydrogène. Il s'appelle The New Era. C'est le démonstrateur de la marque Innova. Un week-end pour deux personnes à emporter au bord de ce bateau. L'autre possibilité, c'est un délot de 300 euros en bons pour des courses sur les taxis à hydrogène hype. Vous avez vu d'ailleurs Benoît Potier descendre dans de ces taxis tout à l'heure. Benoît Potier qui nous rejoint justement pour aborder la deuxième séquence de cette émission. Et puis, vous le savez, on est très attentif ici sur le plateau de Génération Hydrogène, aux mesures sanitaires, du gel pour se laver les mains, de la distanciation physique pour pouvoir mener nos interviews. On va être à distance respectable de plus de 2 mètres, Benoît Potier. Je vous propose donc de retirer votre masque. Et tout de suite, séquence interview. Bonjour Benoît Potier. Bonjour. Alors l'hydrogène, tout le monde en parle. Véritablement, on l'a vu tout à l'heure, les médias, les institutions, le grand public. Pourquoi un tel engouement aujourd'hui en 2020 ? Parce que je crois que le sujet est un sujet d'intérêt général, que la conscience que chaque citoyen dans le monde a du sujet climatique et des solutions nous amènent assez naturellement à l'hydrogène. Et c'est un produit que Air Liquide a produit, vendu et développé depuis maintenant près de 40 ans. Alors back to the basics, si j'ose dire. Si on revient au tout début, l'hydrogène, d'où ça vient ? D'où ? Alors l'hydrogène ne se trouve pas à l'état naturel. On ne peut pas en cueillir ou en récupérer. Mais il est très abondant dans l'univers. En fait, c'est même l'élément le plus abondant dans l'univers. Simplement, pour pouvoir le récupérer, il faut le produire. Deux grandes sources. L'eau, évidemment, avec l'électrolyse de l'eau. Et les hydrocarbures, le gaz naturel notamment, qui comportent pas mal d'hydrogène. Donc deux sources principales. Et puis, beaucoup de questions autour de la production. Si je comprends bien, tout le monde veut en faire de l'hydrogène, mais est-ce que tout le monde sait en faire ? Non, tout le monde ne peut pas en faire parce qu'il y a un savoir-faire, parce que c'était quand même un produit gazeux, avec des caractéristiques de sécurité notamment. Donc tout le monde ne peut pas en faire. Nous avons en fait, bien sûr, l'expérience. Et tout le monde ne sait pas en faire non plus, parce qu'il faut des technologies, il faut une maîtrise en fait, notamment de la production, mais également du conditionnement et de la livraison. Donc c'est tout un savoir-faire autour de l'hydrogène. Mais j'espère que dans le futur, ce savoir-faire pourra bénéficier à tout le monde et à la planète en général. Alors l'hydrogène est en train de s'imposer évidemment comme un des outils cruciaux de la transition énergétique. Comment en faire un véritable succès ? Et puis surtout, à quelle échéance ? Alors ça, c'est effectivement une bonne question. D'abord, je pense qu'il faut démarrer maintenant. Ça, c'est un point très important. Nous sommes dans une transition. Et une transition signifie qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Il faut démarrer tout de suite. Ça, c'est un point très important. Et puis, il faut qu'on arrive à organiser une filière, une filière assez robuste. Et la filière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un environnement, donc des réglementations qui sont adéquates, et puis des outils de production, avec de la recherche sur une amélioration des technologies qui existent et qui ont besoin d'être améliorées, notamment baissées en termes de coûts. Et puis un conditionnement, un transport jusqu'à l'utilisation. Et puis après, des applications dans une voiture pour utiliser l'hydrogène. Il faut une pile à combustible pour faire l'électricité qui, évidemment, permet de faire rouler la voiture. Et on continuera justement à passer en revue ces applications tout au long de cette émission. Mais si, je vous entends bien là aussi, c'est tout un écosystème que vous avez engagé autour de l'hydrogène. Ça fait maintenant quatre ans d'ailleurs que cet écosystème, ça y est, porte un nom. – Oui. Alors, il y a deux choses à dire. Il y a ce qui s'est passé au niveau mondial. Et là, nous avons, nous, créé un Conseil mondial de l'hydrogène avec 13 sociétés en 2017, dans les froids des montagnes suisses à Davos. Et puis aujourd'hui, nous sommes une centaine. Centaines d'entreprises mondiales. Tous les pays principaux sont représentés. Tous les secteurs, au passage. Donc c'est vraiment une sorte de coalition. Mais il y a eu aussi, dans l'intervalle, des initiatives nationales. Il y en a eu en Allemagne, il y en a en France, il y en a au Royaume-Uni, il y en a dans le nord de l'Europe. Et donc, pour pouvoir réussir, il faut que ces groupements, ces coalitions réussissent, mais il faut aussi des efforts nationaux. Et moi, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est que nous réussissions autant sur le plan national que sur le plan européen. Parce que l'Europe est la bonne échelle pour que nous réussissions. – Le tremplin européen, on va continuer à en parler justement. Et vous restez avec moi, Benoît Potier, parce qu'on va recevoir dans un instant un invité de marque, si j'ose dire, il est médecin, il est aussi explorateur. Et il a accompli le tout premier tour du monde en ballon sans ascale. Il a initié évidemment le projet d'avion solaire Solar Impulse, avec lequel il a réalisé un tour du monde en 17 étapes. Et puis, tout récemment, il a battu le record d'autonomie en voiture à hydrogène, en parcourant, écoutez bien, 778 kilomètres à bord de la Hyundai Nexo. Évidemment, je veux parler de Bertrand Piccard, on l'accueille tout de suite. – Et retour en plateau avec nos invités. – Bonsoir Bertrand Piccard. – Bonsoir Marjorie, bonsoir Benoît, bonsoir Bertrand. – Alors, je suis ravie que vous soyez avec nous en plateau, mais je ne suis pas la seule, parce que Benoît, vous aussi, vous êtes ravie d'accueillir Bertrand Piccard pour cette grande émission Génération Hydrogène. Sans lever de secret d'alcool, je crois que votre relation remonte à il y a déjà quelques années. – Oui, absolument, c'est une relation de longue date. En fait, avec Solar Impulse, je crois que c'est une relation qui doit remonter à 2007. – Tout au début qu'on concevait le Life Support System qui permettait aux pilotes de respirer à haute altitude. – Donc ça, c'est une des collaborations. La collaboration plus structurée, c'est 2013 et qui a été renouvelée en 2017. Puis j'ai un autre souvenir, une anecdote avec Bertrand, c'est qu'en fait, Bertrand était présent dans notre film des 100 ans en 2002. Et je me rappelle de sa... En fait, c'était son visage qui inspirait les 4 000 actionnaires d'Air Liquide dans la grande salle du Palais des Congrès à nous parler du futur et de l'invention. Et donc, j'ai ce souvenir en tête, il y a maintenant près de 20 ans, de Bertrand inspirant tout le monde d'Air Liquide à l'occasion de nos 100 ans. – Et pourquoi ça ? Parce qu'Air Liquide avait bravé un mètre de neige, les grèves des camionneurs et le transport du dimanche pour nous amener de l'hélium pour gonfler le ballon Brighting Orbiter 3 autour du monde. – Donc c'est une longue tradition. – C'est ce que je vois, absolument. D'ailleurs, en parlant de braver bien des épreuves, dans vos aventures, on en avait bravé des centaines, si j'ose dire. Il y a quand même une autre épreuve à braver en matière de transition énergétique, c'est celle de l'innovation technologique. L'homme ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que vous avez notamment créé la fondation Solar Impulse ? – Oui, parce que je refuse le dilemme entre d'un côté la décroissance qui va amener à un chaos social et de l'autre ce mythe d'une croissance illimitée qui va amener au désastre écologique. Il faut trouver une troisième voie, c'est celle que j'aime appeler la croissance qualitative. C'est celle où on crée des emplois, on fait du profit industriel et économique, en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et pour prouver que c'est possible, la fondation Solar Impulse a lancé le challenge de recueillir, sélectionner et labelliser mille solutions technologiques qui protègent l'environnement, qui sont financièrement rentables. Et le but, c'est de les amener aux chefs d'État, aux entreprises, aux institutions, et en fait, leur donner les outils techniques qui leur permettent d'atteindre leurs buts environnementaux. – C'est durable et c'est rentable, et on va le voir au travers des exemples dans un instant. Mais d'abord, Benoît Potier, vous accompagnez là aussi avec Air Liquide, la fondation Solar Impulse. Concrètement, ça se traduit comment, ce partenariat ? – Alors, c'est un partenariat qui commence par le mécénat de compétences. Je crois qu'on a plus de 34, je veux de mémoire, experts Air Liquide qui travaillent avec les experts de la fondation pour examiner les solutions. Évidemment, il y a près de mille, bientôt mille solutions qui seront passées au crible et sélectionnées pour un certain nombre d'entre elles. Et donc, les experts Air Liquide aident à sélectionner. Et puis, je crois qu'on s'est un peu pris au jeu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons nous-mêmes présenté nos solutions et un certain nombre ont été retenus. Je crois qu'il y en a 13 aujourd'hui qui sont déjà retenus. Et puis, évidemment, nous avons aussi un partenariat financier dans le cadre de ce travail en commun avec la fondation Solar Impulse. – Bertrand, c'est une win-win situation, si j'ose dire ? – Il n'y a aucun partenariat qui n'est pas win-win. – On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, avec Benoît Potier. L'hydrogène, aujourd'hui, c'est un écosystème en soi. Est-ce que c'est une évidence, Bertrand Picard ? – Là où c'est évident, c'est que l'hydrogène se fait des amis, là où la batterie se fait des ennemis. Parce qu'aujourd'hui, on peut intégrer le monde pétrolier dans la distribution et la vente de l'hydrogène, ce qu'on ne peut pas faire avec les batteries. On peut être autonome sur le plan énergétique. On transforme l'énergie renouvelable pour la stocker dans de l'hydrogène. Ça, c'est quelque chose de fondamental parce que ça nous permet de nous libérer de toute une dépendance qui est aussi très négative pour la balance commerciale de l'Europe. Et puis, c'est clair qu'il faut bien le voir, l'Europe a pris énormément de retard sur les batteries. On peut même dire que l'Europe a perdu la guerre des batteries. Et aujourd'hui, elle met tous ses efforts pour gagner la guerre de l'hydrogène. Donc, ça permet vraiment de fédérer un grand nombre d'acteurs. Et je pense que c'est ça qui fera gagner l'hydrogène. – C'est donc une question de souveraineté avant tout ? C'est une question de souveraineté. C'est une question de création d'emplois. C'est une question de nouveaux débouchés industriels. Et on voit que si on veut réussir la transition énergétique et écologique, on est obligé de passer par là. On ne peut pas simplement utiliser des grands idéaux environnementaux parce que si ça ne permet pas à l'industrie de se développer et de suivre le rythme d'une transition, c'est condamné à l'échec dès le départ. Donc, c'est pour ça que je crois à la révolution énergétique. C'est parce que l'hydrogène amène énormément de potentiel. – Benoît Petit, ça vous donne peut-être des idées. – Oui, mais en fait, c'est un très bon point. Je crois que cette notion d'écosystème est tout à fait fondamentale. C'est-à-dire que dans un cas comme l'hydrogène, on ne peut plus travailler tout seul. Il faut travailler en meute, en groupe. Il faut se regrouper. Et il faut effectivement penser chaîne complète depuis le début jusqu'à la fin. – Messieurs, si je vous écoute bien, aujourd'hui en 2020, choisir l'hydrogène, c'est encore un acte militant ? – C'est militant aujourd'hui, c'est logique demain et ce sera complètement banal après-demain. – Et je dirais, c'est responsable. Et je pense qu'avec Bertrand, on partage trois convictions. La première, c'est qu'il faut agir pour le climat. Ça, c'est tout à fait fondamental tout de suite. La deuxième, c'est qu'il faut les technologies. Et ça, nous en avons parlé. Et la Fondation fait son travail de labellisation. Et il faut les femmes et les hommes pour conduire, qui doivent devenir des ambassadeurs. Et c'est un peu l'esprit de tout ce que l'on fait ensemble au travers de la coopération entre Air Liquide et la Fondation. – Et on viendra d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission sur les conditions de création aussi de ces hommes et de ces femmes qui vont faire l'écosystème de l'hydrogène. Mais d'abord, j'ai envie de vous embarquer dans une aventure à bord d'un navire. – En bateau, tour à tour, laboratoire et plaidoyer pour la transition énergétique. Il s'agit d'Energie Observeur. Depuis 2017, il fait le tour du monde propulsé grâce aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. Un tour du monde prévu pour 6 ans, 101 SK, les 50 pays. On va rejoindre tout de suite à bord de ce navire, son skipper notamment, Victorien Erussard. « Nous avons été donnés la connaissance scientifique, la capacité technique et les matériaux pour poursuivre l'exploration de l'université. L'événement de séquence commence. 4, 3, 2, 1, 0. La Terre. Il y a plus de 50 ans, l'hydrogène nous a permis de partir à des milliers de kilomètres d'ailes. La plus petite molécule de l'univers, la plus légère et la plus abondante sur Terre, est capable d'accomplir de grandes choses. Energy Observeur est une plateforme expérimentale des énergies de demain. Un bateau intelligent, révolutionnaire, qui navigue sans abîmer la planète. Sa propulsion électrique est alimentée par des énergies renouvelables, soleil, vent, courants marins. Mais ce qui le rend unique, c'est sa capacité à stocker son énergie sous forme d'hydrogène produit à partir de l'eau de mer. Une technologie qui lui permet de naviguer en autonomie totale et qui permet à son équipage de vivre confortablement au quotidien. Cette odyssée à bord d'Energie Observeur, c'est un grand pas vers la transition énergétique. L'hydrogène produit à bord, c'est le véritable allié de notre mix énergétique puisqu'il nous permet, tout en restant léger, de stocker une grande quantité d'énergie. Il nous permet, même dans des conditions extrêmes où lorsqu'il n'y a plus de vent ou plus de soleil, de continuer à avancer. A travers ce défi énergétique, on a voulu montrer qu'une autre voie était possible, plus respectueuse pour la planète. Les solutions existent déjà, les technologies, on les a. L'idée maintenant, c'est de déployer les innovations à plus grande échelle et c'est ce qui est en train de se passer un peu partout à travers le monde. En naviguant sur Energy Observeur, on se rend tout de suite compte de son impact positif sur son environnement. C'est zéro bruit, zéro émission, zéro polluant et ça, c'est vraiment important pour la préservation des écosystèmes marins. Avec ce bateau, c'est vraiment comme si on se fondait dans le décor. On va véritablement diminuer l'impact qu'on a sur la faune sous-marine. Grâce à l'hydrogène, on peut se tourner vers des énergies propres et préserver notre seul espace de vie, la Terre. Energy Observeur qui continue sa course autour du monde et ce laboratoire sur mer. Vous le connaissez bien tous les deux, Benoît et Bertrand, puisque notamment, Air Liquide est partenaire depuis le début. Absolument. Et ce qui est absolument fantastique, je trouve, dans ce bateau, c'est qu'on a l'autonomie totale. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste en train de prendre un peu de soleil, un peu de vent quand il y en a et après on s'arrête. C'est qu'en fait, tout a été conçu depuis le départ pour pouvoir naviguer autour du monde sans aucun apport d'énergie. Alors, on réalise peu ce que ça veut dire, mais il faut prendre l'eau de mer, lui retirer son sel, séparer l'eau avec un électrolyseur, faire de l'hydrogène, le stocker, utiliser le maximum de vent et de soleil quand il y en a et quand il n'y en a plus, on récupère cet hydrogène et on alimente en fait les moteurs électriques pour pouvoir faire naviguer le bateau. C'est-à-dire que c'est vraiment la solution d'avenir. C'est la preuve que c'est possible. Une preuve sur les flots. Bertrand Piccard, là aussi, vous connaissez bien l'équipe. On vous a vu d'ailleurs dans les images, aux côtés de Victorien Russard notamment, je crois que vous lui avez confié une boussole d'ailleurs et une mission. La boussole du cockpit de Solar Impulse de notre tour du monde en avion solaire qu'il a sur son tableau de bord pour lui montrer la bonne direction et Victorien et son équipe vont aussi trouver des solutions un peu partout au fil de leurs escales pour les amener à la fondation Solar Impulse et qu'on puisse les labelliser. Donc on a une amitié de longue date et ce but commun. Messieurs, vous restez avec moi parce que des personnalités emblématiques qui embrassent l'hydrogène, il y en a encore d'autres. Et notamment, un aventurier, lui aussi hors du commun, cet aventurier, c'est Philippe Croison et on le rejoint tout de suite. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour à tous. Alors vous vous êtes lancé, un pari fou, c'est celui de faire Paris-Dakar en 2022 en voiture à hydrogène. Mais pourquoi, j'ai envie de dire ? Pourquoi pas ? Moi, j'ai envie de dire. De toutes les aventures que j'ai menées, à chaque fois, 99% des gens me disaient mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas traverser la Manche à la nage, tu ne peux pas relier les cinq continents, tu ne peux pas être pilote sur le Dakar en 2017. Et pourtant, avec une équipe, des ingénieurs autour de moi, on a montré au 99% de pessimistes que c'était réalisable. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'y retourner en hydrogène. On m'a proposé plein de fois d'y retourner avec des voitures thermiques. J'ai toujours refusé puisque vraiment l'avenir, demain, c'est l'hydrogène. Et d'aller sur le Rally Raid dans une des épreuves les plus dures du monde avec un véhicule hydrogène, c'est montrer aussi au grand public les rassurer, leur faire du bien et de dire ça, c'est l'énergie de demain. Ça, c'est le véhicule que vous allez acheter demain et que vous allez utiliser. Moi, je l'utilise aujourd'hui en 2022 sur l'épreuve la plus dure du monde. Mais demain, c'est votre véhicule à vous qui va être mis en place. Et ce qui me plaît aussi, c'est que ça fait quand même déjà pas mal de temps. Depuis 2018, je réfléchis à ce véhicule hydrogène et j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes comme Patrick Meillot, qui est le président fondateur d'Initio, pardon, excusez-moi. J'ai un peu d'émotion en même temps en vous parlant. Voilà, il m'a apporté son expertise, ses aides et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est pratiquement prêts à y aller. Et donc, voilà, il suffit de construire le véhicule, d'avoir encore d'autres aides, d'autres partenaires qui vont me suivre dans cette aventure pour montrer encore une fois que tout est jouable. Enfin, vous l'avez très bien dit tout le long des missions, aujourd'hui, on a besoin de messages forts, de messages vraiment qui ont un impact puissant pour dire aux gens voilà notre avenir, voilà l'hydrogène. Voilà, aujourd'hui, les gens, on voit bien, ils cherchent. Ils cherchent entre la batterie, l'hydrogène, l'environnement, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va ? Et là, on va leur apporter des réponses comme le fait très très bien Bertrand Piccard avec tous ses projets. Et pourquoi pas, Bertrand, bienvenue dans l'aventure. Alors volontiers, moi ça me tauterait énormément. J'adore piloter une voiture à hydrogène. J'avais fait le record du monde avec la Hyundai Nexo, mais c'est beaucoup plus doux, ça accélère mieux, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit, enfin tu sais ça aussi bien que moi. Et ce qu'il faut, c'est que tous les utilisateurs le comprennent aussi. Exactement. Et surtout, c'est puissant, c'est fiable. Voilà, aller sur le Dakar, c'est montrer que c'est des véhicules qui sont fiables, que la technologie, elle existe aujourd'hui et qu'on peut le faire. Et c'est aussi le montrer aussi au pouvoir public, de dire voilà, regardez, on peut y arriver. Donc tous ensemble, on peut avoir une société meilleure, c'est ce que tout le monde rêve. Et donc je pense que l'hydrogène, et vous l'avez très bien expliqué pendant toute l'émission, c'est notre futur, c'est notre avenir. Donc ceux qui nous entendent, ceux qui ont envie de rentrer avec moi dans cette aventure, ils sont les bienvenus bien sûr. La preuve par l'exemple, j'ai envie de dire, il y a quand même un petit appel du pied fait à Benoît Pottier là tout de suite. Certainement, je pense que je l'ai entendu. Ce que je voudrais saluer, c'est cet exploit à venir. Parce que de l'hydrogène sur le Dakar, c'est quand même pas très facile. Il faut oser. Je voudrais saluer ce courage. Je pense qu'il est assez remarquable. Et puis quelque part, le côté un peu émotionnel, c'est, je voudrais saluer aussi le sourire de Philippe Croison. Parce que chaque fois que je l'ai vu, c'était avec un large sourire. Et c'est important. Parce que je pense que c'est aussi un message de positivisme, d'espoir pour l'avenir. Et là, on est vraiment dans une aventure au premier plan de la technologie. Et effectivement, nous allons voir comment on peut collaborer. Vous savez, ce que j'aime dire très souvent, c'est que l'impossible, c'est juste nous. C'est personne d'autre. C'est quoi nos rêves ? C'est quoi nos envies ? C'est quoi nos objectifs ? Donc, c'est à nous de prendre notre destin en main et d'y aller. Donc, voilà le message fort aussi que j'ai envie de délivrer et que je délivre déjà depuis quelques années. Ce qui est formidable, ce qui est formidable, c'est qu'on n'est pas en manque d'idées pour des aventures parce qu'on peut refaire tout ce qui a été fait autrefois en polluant, mais de manière totalement propre et totalement efficiente. Donc, on appelle tous les aventuriers et tous les explorateurs du monde à nous rejoindre. Et j'allais dire, à Hydrogène Vaillant, à rien d'impossible, merci, merci pour ce sourire, pour cet optimisme, le sourire avec l'idée avec laquelle il faut oser. Merci, Philippe Croison, merci Bertrand Picard d'avoir été avec nous. Benoît Potier, évidemment, vous restez pour la suite de Génération Hydrogène. Dans un instant, vous allez en savoir plus sur le marché de l'hydrogène, sur les emplois que l'hydrogène peut générer. Je vous rappelle que si vous êtes attentifs à cette émission, vous allez pouvoir jouer avec nous en toute fin de streaming des lots précieux à gagner. A tout de suite. Benoît, ravi de vous retrouver. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait presque 40 ans qu'Air Liquide travaille pour et avec l'hydrogène. Je me souviens aussi de ce que vous avez annoncé tout à l'heure, vous vous rappeliez de Davos où vous aviez présenté pour la première fois vos ambitions avec vos partenaires, avec tout un écosystème pour lancer l'hydrogène. Et je dois vous dire qu'à l'époque, il y avait quand même encore un peu de scepticisme. On se demandait est-ce que ça allait marcher ? Est-ce que ça allait se développer ? Aujourd'hui, on le voit, l'hydrogène, c'est une réalité. Vous êtes arrivé dans une voiture qui roule à l'hydrogène. J'ai vu des trains d'Alstom qui roulent à l'hydrogène. Mais il y a quand même encore beaucoup de questions. Est-ce que l'hydrogène va vraiment devenir une réalité ? Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous interroger. Un premier défi, souvent, quand on entend parler de l'hydrogène, c'est est-ce qu'on peut produire de l'hydrogène vert ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut produire de l'hydrogène d'une façon propre ? Oui, absolument. Ce qu'il faut dire, c'est que l'hydrogène, il y a 40 ans, a été produit de la façon la plus économique qu'il soit. C'est normal, on recherche toujours l'économie. Les questions d'environnement étaient peu, je dirais, autour de nous. Et donc, on a produit pendant très longtemps de l'hydrogène, on en produit toujours, avec du carbone, du méthane, en fait. Ce qu'on appelle l'hydrogène gris, je crois. Alors, c'est l'hydrogène qu'on a qualifié après le gris, mais c'est l'hydrogène qui est très économique, mais effectivement, qui optimise le procédé de production et pas les émissions de CO2. Bien. Et puis, maintenant, on se pose la question, mais comment est-ce qu'on peut en faire de l'hydrogène décarboné ? La première méthode, c'est de récupérer le carbone de l'hydrogène qu'on produit aujourd'hui. Là-dessus, Air Liquide a travaillé, a mis au point des procédés, un pilote industriel, notamment en France, en Normandie, qui est capable de récupérer jusqu'à 90-95% du CO2. Donc, première voie qui est connue et dont on connaît le coût, ce qui est très important, décarboné, pas complètement, mais presque, cet hydrogène. Et puis, il y a une deuxième voie, c'est la voie de production à partir d'électricité et d'eau. L'avantage, c'est que, évidemment, quand on prend de l'électricité renouvelable, eh bien, cet hydrogène est dans une chaîne qui est en fait une chaîne renouvelable. C'est très vertueux. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on met les bouchées doubles pour arriver à partir des technologies d'électrolyse de l'eau, donc à partir d'électricité, pour essayer de les rendre plus compétitives, moins chères, de façon à pouvoir concurrencer l'hydrogène d'aujourd'hui avec des technologies qui sont totalement propres. Je pense que la période qui s'ouvre, les dix prochaines années, verront les technologies classiques se décarboner progressivement et les technologies nouvelles à base d'électrolyse monter en puissance de façon à ce qu'on puisse espérer d'ici une dizaine d'années à avoir une majorité de l'hydrogène produit sans carbone. Alors, on a de l'hydrogène produit sans carbone dans des coûts compétitifs. Ça veut dire que les usages, ça sera quoi dans une dizaine d'années ? C'est quoi l'usage, l'avenir de l'hydrogène au quotidien, en quelque sorte ? Il y a un usage aujourd'hui qui est connu, qui est les grandes industries comme la chimie ou le raffinage qui utilisent l'hydrogène depuis des quelques dizaines d'années. L'industrie alimentaire, l'électronique, enfin un certain nombre d'industries en ont besoin et en consomment. Ça, c'est le gaz que vous vendez aujourd'hui ? Voilà, exactement. C'est notre métier d'aujourd'hui. Nous connaissons bien les usages, les clients. Et puis, il y a ce nouveau marché qui est en train d'émerger qui est le marché de la mobilité. Est-ce que l'on pourrait envisager d'utiliser de l'hydrogène dans toutes les voitures d'ici le plus tôt possible, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans ? Alors, c'est vrai que ça marche déjà. Moi, j'utilise une voiture à hydrogène tous les matins pour aller au bureau. Donc, on sait que ça marche. Les prix commencent à baisser, les prix des voitures. Mais ce que je pense, c'est qu'on va voir assez vite l'autre partie des transports qu'on appelle les transports lourds qui, eux, vont se développer beaucoup plus rapidement et c'est très simple à comprendre. C'est parce que les consommations d'hydrogène sont beaucoup plus importantes, donc on peut gagner en effet d'échelle et beaucoup plus concentrés. Vous parliez des trains. Un train, il fait le plein d'hydrogène au départ, il fait 1000 kilomètres aller et retour et quand il revient, il se recharge. Les flottes de camions peut-être ? Les flottes de camions, les bus. On peut imaginer les bateaux puisqu'on en parle déjà et les avions puisqu'on est plutôt dans un temps un peu plus long mais les avions peuvent très bien fonctionner avec de l'hydrogène. Donc, le transport lourd va incontestablement se développer. Bon, il y a un potentiel. Ça va prendre un petit peu de temps mais finalement pas tant de temps que ça. Ça veut dire qu'il faut investir massivement pour saisir ce potentiel. un groupe comme Air Liquide, vous avez des actionnaires, il faut viser une rentabilité. On est face à des investissements de quelle ampleur pour un groupe comme Air Liquide ? On est face objectivement à des investissements très importants. Alors, il faut se rappeler quelques chiffres. Pendant peut-être la dernière décennie, un groupe comme Air Liquide qui était un des spécialistes de l'hydrogène a investi plutôt en dizaines et puis ensuite centaines de millions. Déjà ? Déjà. C'est ce que l'on fait aujourd'hui. On a investi facilement 500 millions en développement et on a un business qui fait à peu près 2 milliards d'euros donc il a fallu déjà investir depuis l'origine 4 milliards d'euros. Mais là, on va changer d'échelle. Voilà. Donc, dans la décennie qui vient, on va plutôt penser en termes de milliards plutôt que de penser en termes de centaines de millions. Donc, on a devant nous des milliards à investir. Mais un groupe comme Air Liquide investit plusieurs milliards par an déjà. Donc, toute la question, ça va être de pouvoir monter en puissance sur les marchés qui sont les plus importants. Alors, il y a des études qui disent à l'horizon 2050, alors c'est relativement loin les études de Pals Calval, mais 2500 milliards, un marché gigantesque potentiellement. Comment est-ce que vous voyez évoluer ce marché ? Où seront selon vous les principales opportunités ? Et sur quel segment Air Liquide va pouvoir se positionner et se différencier ? Parce que si le gâteau est magnifique et aussi gros, je pense que vous ne serez pas les seuls. Certainement, on aura beaucoup d'acteurs qui seront intéressés. Mais revenons, si vous voulez bien, aux études. En fait, ces études, on les a faites avec les membres du Conseil de l'hydrogène et un consultant, un quincey, qui nous a permis en fait de récupérer un petit peu toutes les données de tous les secteurs qui sont concernés par l'hydrogène, de les passiver, c'est-à-dire de les rendre neutres et ensuite de travailler sur chaque marché et à l'intérieur de chaque grand marché, les segments qui pourraient être assez facilement et économiquement convertis à l'hydrogène. Donc, c'est une étude précise. – Oui, c'est-à-dire que si l'hydrogène se retrouve dans plein de marchés, finalement, un petit morceau qui bascule, au total, ça va faire beaucoup. – Oui, je vais prendre un exemple dans la mobilité. Ce que l'on fait déjà, c'est que tous les chariots élévateurs, vous savez, ces petits chariots qui sont dans les entrepôts, aujourd'hui, il est plus rentable et intéressant pour un grand entrepôt de se doter de chariots à l'hydrogène que d'avoir des chariots à batterie. C'est prouvé, le cas économique existe. Donc, on a vu le nombre de sites croître dans des proportions extrêmement importantes. Donc, ça, c'est un exemple de ce qui existe déjà. Les trains. Alstom a récemment vendu des trains en Allemagne et ces trains ont été testés et des trains régionaux en fait fonctionnent maintenant à l'hydrogène. Pourquoi c'est important ? Il faut se rappeler qu'en Europe, nous avons à peu près 50% des lignes de chemin de fer, notamment les lignes régionales qui ne sont pas électrifiées. – Oui, donc c'est du diesel. – Donc, c'est du diesel. Donc, si on remplace ce diesel par de l'hydrogène, sachant que ça marche, on a un cas économique aujourd'hui qui fonctionne. On a un développement dans ce segment. qui est très important. Voilà comment on a fait. – On peut le faire dans des conditions économiques aujourd'hui ? – Oui, on peut le faire dans des conditions économiques parce qu'on économise l'électrification en fait. – Oui, on ne paye pas l'infrastructure en fait. – Exactement. On économise tous les coûts d'infrastructure et en fait, on a besoin uniquement d'une infrastructure de stockage et de distribution d'hydrogène au dépôt, là où le train s'arrête pendant la nuit. le monde que vous décrivez, c'était au départ, il y a quelques années, un monde un peu de science-fiction. On se disait, ça va marcher peut-être, mais ça va prendre du temps. Le pari que vous faites aujourd'hui, c'est que l'hydrogène va être dans notre quotidien et changer notre vie de tous les jours à partir de quand et sur quels usages finalement de manière la plus objective ou la plus manifeste. – Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand on réfléchit un tout petit peu à l'histoire, c'est vrai que nous avons vécu une phase de doute. Pendant dix ans, nous avons, nous, essayé de promouvoir l'hydrogène, expliquer, dire mais ça va venir, c'était le doute. – Aujourd'hui, vous n'êtes pas tout seul. – Aujourd'hui, on n'est plus tout seul. Aujourd'hui, c'est un peu l'euphorie. C'est-à-dire que tout le monde en parle, on se dit mais c'est fantastique. Alors, si on revient à la phase, je dirais, post-euphorie, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir que l'hydrogène va prendre sa place et va prendre sa place comme un vecteur d'énergie très complémentaire finalement des batteries et de tous les autres systèmes qui vont garder en fait des spécificités. Donc, l'hydrogène en fait prendra sa place comme un vecteur d'énergie mais l'hydrogène a une caractéristique que n'ont pas toutes les formes, les autres formes d'énergie propre, c'est une capacité à être stockée. – Oui, on le dit, l'électricité, c'est à part dans les barrages. – L'électricité a des mal à être stockée en grande quantité, les barrages effectivement, mais une batterie, on sait bien qu'une batterie stocke pendant un temps limité et que si on n'utilise pas une batterie, l'énergie est perdue. – Oui, et puis on développe beaucoup aujourd'hui les énergies renouvelables et on le sait bien qu'elles sont intermitentes, c'est-à-dire qu'elles viennent quand il y a du soleil et du vent et on n'arrive pas à les stocker et c'est ça un petit peu. complémentarité. – Exactement, la magie, c'est qu'en fait on peut en concevoir un système dans lequel quand de l'énergie renouvelable est disponible, on la stocke. Alors on la stocke comment ? Eh bien on la stocke en fait dans des réservoirs souterrains, il y a dans le monde des cavernes de sel qui existent et qui servent déjà à stocker du gaz naturel, donc c'est un procédé prouvé. – L'hydrogène qu'on va produire ? – On le mettra dans ces cavernes. – Et on ira le chercher ? – Et on pourra le garder un an, une saison, plusieurs années, nous avons nous Air Liquide l'expérience aux Etats-Unis d'une caverne qui fonctionne, qui est reliée à un pipeline d'hydrogène et qui nous sert effectivement de tampons pour accumuler de l'hydrogène en tant que réservoir et à le remettre sur le pipeline quand les clients en ont besoin. – La preuve que vous n'êtes plus tout seul, c'est que quand on parle d'hydrogène aujourd'hui, ça suscite un intérêt gigantesque. On a posé des questions, on a ouvert un forum pour voir s'il y avait des questions, est-ce qu'il y avait des internautes ou des gens qui avaient envie de vous poser des questions. On a eu plus de 500 personnes qui ont posé des questions, on les a rassemblées, réunies, et on a décidé de vous poser en audio et en vidéo les questions qui sont celles qui sont revenues le plus souvent, les questions les plus récurrentes et donc je ne suis pas le seul ce soir à vous poser des questions, la parole aussi aux internautes. A tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous, Marjorie m'a rejoint sur le plateau, Benoît Potier est encore là, je vous le disais, plus de 500 personnes, 500 internautes ont posé des questions, on a sélectionné une dizaine qui sont celles qui sont revenues le plus souvent et du coup, les internautes ont la parole et ils vont revenir vers vous tout de suite avec des questions. Marjorie, première question, je vous laisse la lancer. Oui, c'est une question qui revient finalement assez souvent, mine de rien, Benoît Potier, c'est celle de la sécurité de l'hydrogène, une question tout de suite qui est posée par Hélène. Écoutez. Cuide de la sécurité quant à l'utilisation de l'hydrogène dans les transports, voitures, bus, trains, avions. Merci pour votre réponse. Alors effectivement, c'est une très bonne question et c'est une des premières questions en fait qui s'est posée à propos de l'hydrogène. Je pense qu'on a ces vieux souvenirs en tête de se dire oui, mais c'est peut-être dangereux. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'avec l'expérience que nous avons de plusieurs dizaines d'années, l'accidentologie que l'on a avec l'hydrogène est parfaitement comparable avec celle que nous avons dans n'importe quel autre domaine ou avec n'importe quel autre produit. Ça, c'est les données générales et un peu statistiques. Votre question était plus tournée vers les transports. Est-ce que quand on est dans un transport, est-ce que le stockage, c'est dangereux ? Alors là, j'ai assisté à des expériences qui sont intéressantes. J'étais en Corée, j'étais chez Hyundai et on nous avait réservé un crash, un test de crash de voiture, donc une voiture qui est partie de très loin et qui est allée s'écraser contre un obstacle. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, s'il y a une seule chose qui reste bien entière et debout, c'est le réservoir d'hydrogène. Alors, on comprend pourquoi. C'est parce que ce sont des technologies carbone qui viennent de l'aéronautique et qui ont été conçues pour ça. Donc, c'est vrai que l'hydrogène étant un produit nouveau, eh bien, toute la conception de la sécurité autour de l'hydrogène est évidemment au plus haut niveau. Et je suis moi, personnellement, parfaitement en sécurité. Tous les matins, je rentre dans une voiture à hydrogène et je vais au bureau. Question suivante de Eric. On est dans un univers technologique. Sa question, c'est est-ce qu'on sera assez performant ? Je laisse Eric poser sa question. Disposons-nous ou disposerons-nous de technologies suffisamment performantes concernant les électrolyseurs ou resterons-nous tributaires de la technologie chinoise ? Merci. Alors, là aussi, c'est une très bonne question assez pertinente et qui finalement adresse le point de la technologie pour l'électrolyse. Donc, l'utilisation d'électricité pour produire de l'hydrogène. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas tributaires des technologies chinoises puisque les technologies qui existent aujourd'hui sont des technologies connues depuis longtemps, internationales, accessibles. Simplement, ces technologies ont besoin d'évoluer. Et vous savez, faire de l'hydrogène, j'ai dans ma poche un petit électrolyseur, finalement, qui utilise une batterie de l'eau et qui produit de l'hydrogène. Donc, vous voyez que c'est assez simple, ça peut être miniaturisé. Alors, maintenant, tout n'est pas disponible comme ça aujourd'hui. Tout le monde n'a pas un électrolyseur dans sa poche, évidemment. Tout le monde ne vient pas non plus au bureau avec une voiture à hydrogène. Mais simplement, ce que nous faisons, c'est que nous cherchons à faire évoluer les technologies existantes. Sans rentrer dans les détails, il y a encore des choses à faire pour améliorer l'efficacité de production d'hydrogène avec l'électrolyse dite alcalin, qui est la technologie d'aujourd'hui. Il y a une autre technologie qui est plus prometteuse encore, qui est une technologie à base de membranes échangeuses de protons. Et cette technologie est celle que nous utilisons, nous, et que nous développons actuellement pour pouvoir développer les grands projets, les grands projets de 50 ou de 100 MW. Et c'est cette technologie qui n'est ni chinoise, ni française, ni allemande, ni américaine, qui est à prendre aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut que l'Europe, l'Allemagne, la France, les grands pays d'Europe se dotent de cette technologie. Donc vous voyez que le champ est ouvert, il n'y a pas de monopole aujourd'hui, mais par contre, il y a besoin de se concentrer, de faire des efforts à l'échelle européenne et de mettre encore un peu d'argent dans la recherche pour être certain que les membranes dont je parlais soient les meilleures du monde. Et c'est ça que nous essayons de faire. En fait, la bataille ne fait que commencer. Question suivante qui nous vient de Armand autour de la biomasse. Biomasse, c'est le mot-clé, la parole est à Armand. Bonjour M. Potier, Armand Delobrière, j'ai lu dans une revue professionnelle sur l'industrie du bois qu'il y avait de la production d'hydrogène à base de biomasse. Est-ce que Air Liquide s'intéresse à ce mode de transformation et de production ? Merci. Oui, merci pour votre question. Effectivement, on peut aussi produire de l'hydrogène avec des matières premières de type végétal, du bois, des végétaux, un peu toutes sortes de matières. Pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle la biomasse. Pour ça, il faut en fait gazéifier cette biomasse et en général, les procédés sont des procédés à haute température. Donc, il faut apporter de l'énergie et ensuite, on a effectivement de l'hydrogène. On n'a pas que de l'hydrogène, on a aussi du CO et du CO2 et donc, il faut à ce moment-là convertir tout le CO en CO2 et récupérer ce CO2. Donc, on est dans un système producteur de CO2 mais avec un produit qui est de la biomasse. La question suivante est dans la continuité. Véronique veut savoir comment le parc nucléaire pourrait jouer un rôle ou pas dans le marché de l'hydrogène. La parole à Véronique. Bonsoir. Notre parc nucléaire étant vieillissant, comment pourrons-nous produire suffisamment d'électricité au cas où notre parc de véhicules fonctionnerait entièrement ou en grande partie à l'hydrogène ? Merci de votre réponse. Oui, c'est également une question intéressante puisque finalement, on commence à réfléchir comment tout ça peut marcher, comment ce système peut marcher. Mais sinon, simplement, madame, ce qu'il faut faire, c'est réinvestir dans des capacités de production d'électricité renouvelable. Donc, faire plus d'éoliennes, on peut penser plus les éoliennes en mer parce que là, il y a beaucoup de vent, on a un rendement qui est meilleur. Il faut ensuite ramener cette électricité sur Terre. Ça, c'est une bonne piste. Et évidemment, le solaire, là où il y a du soleil, là où c'est intéressant. Et donc, fondamentalement, vous avez raison, un des défis que nous avons, c'est un investissement massif dans les énergies renouvelables et peut-être une meilleure utilisation de notre outil nucléaire puisque nous l'avons. Eh bien, Baudot-Potty, vous lisez littéralement dans la pensée de Jean qui vous pose la prochaine question et qui, évidemment, est liée à l'éolien. Bonjour. J'habite à proximité de la commune de Laverna où quatre éoliennes produisent de l'électricité chaque fois qu'il y a du vent. Mais je serais bien plus heureux et conscient de leur importance si elles pouvaient produire de l'hydrogène que je mettrai ensuite dans un réservoir pour ma voiture. Pensez-vous que ce soit une chimère ou est-ce une vraie perspective ? Non, mais monsieur, vous ne rêvez pas du tout. Je peux vous le dire parce que je l'ai vu faire au Japon. Au Japon, en fait, ils ont fait beaucoup de tests sur l'hydrogène et effectivement, ils ont connecté le système complet avec des éoliennes ou des panneaux solaires, de la production d'hydrogène, du stockage de cet hydrogène, de l'utilisation de cet hydrogène dans un véhicule, ce même véhicule étant en fait garé devant la maison, reconnecté avec un câble électrique à la maison et alimentant la maison pendant la nuit en électricité en même temps que le réseau. Donc en fait, ce mini-écosystème-là est en fait parfaitement réalisable et je pense qu'il ne faudra pas cinq ans avant que vous ayez autour de chez vous des gens qui s'intéressent à connecter ces éoliennes avec une petite production d'électricité, d'hydrogène, un stockage et peut-être vous mettre une station-service près de chez vous. En tout cas, c'est ça que nous avons en tête. Donc, c'est faisable et c'est une bonne nouvelle. Autre question de Guillaume qui lui, cette fois-ci, s'intéresse à l'hydrogène maritime. Tim, j'espère que Guillaume a bien regardé la séquence avec Énergie Observeur qui précédait. Bonjour, M. Potier. On parle beaucoup des voitures hydrogènes, des avions hydrogènes mais aussi des trains. Cependant, on entend peu parler des bateaux à hydrogène. Quel est l'avenir de l'hydrogène dans le maritime ? Les ports français sont-ils équipés ? Que faire liquide pour cela ? Merci. C'est intéressant parce qu'on a vu l'exemple d'Énergie Observeur mais on n'a pas beaucoup parlé de bateaux. Je dois dire qu'en fait, le maritime et les bateaux sont arrivés un petit peu après les autres mais assez fortement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit un très grand intérêt de la part de l'ensemble du maritime et du fluvial sur l'hydrogène. En fait, les bateaux, c'est aussi un marché, on parlait de marché tout à l'heure, c'est aussi un marché idéal parce qu'en fait, par définition, un bateau, il a un point de départ et un port d'attache et il est obligé d'aller d'un point A à un point B et de se recharger en énergie du fioul, de l'électricité et peut-être de main d'hydrogène. Donc, on a un cas d'école en matière économique puisque si on arrivait à concentrer de la production pour des ports et à livrer en fait de l'hydrogène pour les bateaux, on aurait l'économie d'échelle qui est nécessaire pour rendre l'hydrogène rentable. Et ça, les acteurs du maritime l'ont bien compris les acteurs du fluvial également puisqu'on peut imaginer des stations-service le long des fleuves et c'est un des axes que nous poursuivons en coopération, partenariat avec un certain nombre d'acteurs du maritime. Un secteur sur lequel il y a une pression aujourd'hui pour qu'ils luttent contre la pollution. Donc, en fait, ils ont aussi une incitation à le faire assez rapidement. Et ils l'ont eu parce que les normes de pollution de l'utilisation des fiouls pour les bateaux ont considérablement évolué depuis peu et donc tout le maritime est en train de se poser la question comment je peux trouver des solutions. Allez, je vous propose de rouvrir vos MOOC ou vos cahiers de physique chimie tout de suite avec la question de Clément. Bonjour, M. Potier. Je m'appelle Clément et je suis un élève interne. Récemment, lors d'un cours de physique chimie, je me suis rendu compte qu'on me l'ont parlé de l'hydrogène depuis longtemps. Du coup, je me suis posé une question. Pourquoi l'hydrogène n'est pas déjà accessible ? Merci beaucoup de votre réponse et bonne soirée. Alors ça, c'est bien, ça nous ramène aux études et à la terminale. Merci de nous donner l'occasion de répondre à cette question. En fait, l'hydrogène, il existe déjà, on le disait tout à l'heure, il est très abondant. Il faut simplement aller chercher, donc prendre les énergies primaires qui sont nécessaires pour le fabriquer et ensuite, il faut l'apprivoiser, il faut le conditionner, il faut le transporter. Donc, ce que vous avez vu en chimie, j'imagine l'expérience qui consiste à faire une petite électrolyse et à fabriquer l'hydrogène, en fait, se fait déjà d'un point de vue industriel et il n'y a pas d'obstacle majeur puisque toutes les technologies existent, simplement, elles sont à des degrés de développement un peu différents, à des coûts différents, avec des émissions de carbone différentes et c'est maintenant que l'on peut commencer à jouer et à optimiser l'ensemble de ce système. mais ce que vous avez vu dans les cours de terminale s'applique déjà aujourd'hui dans l'industrie. Deux questions qu'on va regrouper puisqu'en fait ils se rejoignent sur ce que vous nous dites c'est formidable mais pourquoi ça ne va pas un peu plus vite et donc la question est de à la fois James et Caroline. Bonjour, je m'appelle James Desch et je suis intéressé par l'utilisation de l'hydrogène qui est un combustible qui n'est pas du plus polluant. j'aimerais savoir quelles sont les contraintes aujourd'hui qui empêchent le développement de ce type de combustible dans les véhicules et puis par ailleurs dans quel délai ces contraintes seront levées de façon à ce que le plus grand nombre d'entre nous utilisent des véhicules à hydrogène. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Est-ce que l'utilisation de l'hydrogène ne sera pas freinée par le coût important des stations de distribution ? Merci pour votre réponse. Deux questions en une. Deux questions en une. Alors, puisque vous me donnez l'occasion monsieur de parler de contraintes, je pense que c'est un bon moment, on a parlé beaucoup d'économie, de technologie, mais de parler réglementaire. Parce que je crois qu'une des contraintes a été et reste encore un tout petit peu la bonne définition de l'environnement réglementaire. Pourquoi faut-il des réglementations ? Il faut des réglementations sur la sécurité, ça on le comprend bien. Il faut des réglementations aussi sur le prix du carbone. Alors, faut-il ou ne faut-il pas ? Mais il faut un environnement qui permette effectivement d'investir. Quand on investit, il faut un horizon de temps long, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, on manque de ces réglementations-là. Et donc, ce que nous faisons en fait, c'est que nous travaillons notamment au travers du Conseil de l'hydrogène puisque là, on est internationaux, on a des représentants du monde entier, de tous les secteurs. Nous travaillons en fait avec les gouvernements, avec la Commission européenne en Europe pour essayer de définir quelles devraient être les meilleures réglementations pour promouvoir en fait le développement de l'hydrogène. Alors, dans la question de Caroline, il y avait une question plus précise sur le coût. Et est-ce qu'en particulier le fait qu'on n'ait pas d'infrastructures de distribution ? Aujourd'hui, on a des stations-service qui vendent de l'essence partout mais construire un réseau pour distribuer de l'hydrogène, ça risque de coûter très très cher et est-ce que ça, ce n'est pas un frein majeur ? Ça pourrait l'être, objectivement. Parce qu'il faut qu'on se rappelle que le monde a mis un siècle à développer l'ensemble de l'infrastructure pétrole puisqu'au départ, il y avait que quelques voitures et puis progressivement, tout s'est développé. Donc, on a mis un siècle d'investissement dans les stations-service existantes. On ne peut pas remplacer un siècle d'investissement comme ça par un coup de baguette magique. Donc, il faut y aller progressivement et c'est là qu'on peut travailler aussi avec les États pour essayer de définir dans un écosystème comme la France, par exemple, ou l'Allemagne, où sont les points dans lesquels sur les réseaux autoroutiers, par exemple, ou sur les routes, sur lesquels on devrait investir. Donc, faire une sorte de planification des investissements. Mais, je voudrais quand même revenir sur une chose, c'est qu'une station-service hydrogène, ça ne coûte pas si cher que ça à condition que l'on ait suffisamment de voitures. Il y a ce problème de la poule et de l'œuf que l'on a essayé de résoudre dans le Conseil de l'hydrogène à se dire qu'on ne va pas tourner en rond entre nous en disant que c'est vous qui devrez faire les voitures, faites-moi les stations et je ferai les voitures. Donc, on a essayé de coopérer, on l'a fait avec des acteurs japonais, des acteurs allemands, avec des acteurs français comme Alstom dans le train, pour essayer, justement, de co-investir ensemble pour entamer, pour amorcer la pompe et faire en sorte qu'on arrive à développer. Mais une station-service, il lui faut à peu près 300 voitures qui lui seraient attachées pour être à peu près chargées. Donc, vous voyez que ça n'est pas un chiffre très, très important et nous avons fait tous les calculs. Simplement, aujourd'hui, il peut y en avoir 10 ou 20 parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on pense que le transport lourd va être une meilleure occasion parce que si on fait une belle station pour un aéroport, pour un port, pour un dépôt de train, eh bien, on peut l'ouvrir au public. Et voilà. Et comme ça, on peut imaginer des cercles concentriques qui sont choisis et qui permettraient aux particuliers de venir se charger en hydrogène. Une révolution qui se joue donc en simultané. Exactement. Tout à fait. Prochaine question. Elle nous vient de cette jeune génération hydrogène justement et Théo qui est étudiant à l'INSA Lyon. Je m'appelle Théo Desmarais et je suis aujourd'hui étudiant ingénieur à l'INSA Lyon en énergie et environnement. L'hydrogène est une thématique qui m'intéresse particulièrement. Quels sont les organismes, les laboratoires, les entreprises qui recherchent les profils jeunes, les profils scientifiques qui étaient profils d'ingénieurs, de chercheurs, des profils apporteurs d'idées avec un regard nouveau et qui ont envie de s'engager dans un monde plus durable. Donc qui contacter et comment les contacter ? Merci Théo de cette question. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent cette question. C'est presque un pitch d'embauche ce que vous faites. Mais bienvenue. Il y a pour l'instant encore assez peu d'entreprises puisque le secteur est naissant. C'est vrai qu'Air Liquide est assez majeur dans ce domaine et nous embauchons en fait à peu près 7000 personnes par an, un bon millier en France, entre 500 et 1 000 selon les années et je suis prêt à prendre le pari que dans ces 1 000 embauches en France, il y en aura de plus en plus qui seront dans l'hydrogène. Donc je crois qu'il faut se tourner vers des entreprises comme Air Liquide, des laboratoires. Il y a le CEA qui travaille beaucoup sur ces sujets. Il y a d'autres entreprises qui sont dans le monde de l'énergie, bien sûr, qui vont s'y développer. Il y a aussi des startups parce que je pense que le monde de l'entrepreneuriat est très friand de ces nouvelles technologies. On en a vu Eclore, il y en aura d'autres. Donc je crois qu'il faut essayer de balayer très large et d'aller chercher un petit peu partout. mais c'est vrai que nous, nous avons la volonté d'accueillir beaucoup de jeunes. On le fait et on continuera à le faire. Donc si vous étiez à l'Air Liquide, vous seriez bienvenus. Dernière question de cette séquence, elle nous vient d'Isabelle, une question pour une fois d'une élue locale qui s'intéresse pour la France. Quel est l'intérêt finalement de cet avenir dans l'hydrogène ? On écoute Isabelle. Je souhaite vous poser une question en tant qu'élue locale. La filière hydrogène en France peut-elle se développer à partir de projets territoriaux ou bien nécessite-t-elle une vraie politique nationale ? Par ailleurs, je souhaiterais que vous puissiez m'apporter des précisions quant à l'apport économique du développement de cette filière en France. Je vous remercie de ces éléments de réponse. Merci Madame. Et effectivement, c'est un aspect qu'on n'a pas encore abordé. Donc c'est intéressant de se poser un peu cette question. En fait, vous avez cité deux niveaux. Vous avez cité le niveau territorial et le niveau national. Moi, j'en rajouterai un troisième qui est l'Europe. Et je l'ai dit tout à l'heure parce que je pense qu'il y a des choses à faire un petit peu à tous les niveaux. Au niveau territorial, il est certain qu'il y a beaucoup de projets qui vont avoir un sens à condition qu'on arrive à créer des mini-écosystèmes. On en parlait tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à faire cohabiter un ensemble, c'est-à-dire une production d'énergie renouvelable territoriale et puis une production d'hydrogène, un stockage et une distribution. Ça, dans un rayon qui est un rayon donné, géographique, mais avec échelon local, absolument, mais avec des usages qui doivent être des usages multiples. imaginons que dans une région ou un département français, on ait cette capacité à mettre un petit peu d'éolien, un petit peu de solaire, faire de l'énergie renouvelable, produire de l'hydrogène, le stocker, puis après, qu'est-ce qu'on peut faire ? On met quelques stations-service, puis on se dit mais les bus de la région peuvent, eux, être alimentés. Le train régional, ils peuvent faire un plein, et comme ça, il faut développer un écosystème. Ça, c'est l'échelle régionale. Mais pour arriver à des choses qui sont compétitives, il faut avoir travaillé à l'échelle nationale. Programme de recherche, coopération sur des grands projets, ça, c'est vraiment l'échelle nationale. Et puis, encore plus loin, quand il faut faire vraiment de la recherche ou des projets à plusieurs centaines de millions d'euros pour vraiment développer une technologie, là, il faut être dans les projets européens. Il faut regrouper un groupe allemand, un groupe français, un groupe espagnol, les mettre ensemble, construire une usine à plusieurs centaines de millions et développer réellement, de faire une avancée en fait dans les projets. Là, c'est l'échelle européenne. Donc, en fait, il faut qu'on joue toutes ces cartes, tous ces niveaux, le territorial, le national et l'européen. Merci pour toutes ces premières réponses, Benoît, mais vous n'êtes pas encore totalement sorti d'affaires puisque Marjorie est partie à la rencontre de cette jeune génération, cette génération hydrogène qui a encore quelques questions pour vous. Marjorie, on part sur le terrain. Oui, on en parle tout de suite. Et souvenez-vous, en début d'émission, Benoît Petit en parlait ensemble justement de ceux et celles qui feront cet écosystème de l'hydrogène, cette génération hydrogène, où trouver les cerveaux qui vont réussir à alimenter ce maillage. Eh bien, on est allé les chercher notamment à Grenoble auprès de l'école de management des étudiants en master énergie. Un master qui forme justement ses futurs managers spécialistes de la filière et des marchés de l'énergie. Ils ont énormément de questions à vous poser. On regarde tout de suite leurs réflexions. On a voulu créer ce master pour répondre à des grands changements de contexte, en fait, avec forcément de nouveaux métiers à anticiper, nouvelles compétences. Eh bien oui, c'est compliqué, c'est la mode, c'est la mode du verre, c'est la mode du changement. Depuis 2020, l'hydrogène, il est assez un peu dans toutes les bouches. On a un peu l'impression que c'est l'énergie magique. Un commissaire européen qui qualifie l'hydrogène de la rockstar de l'énergie. Si je devais qualifier l'hydrogène en un mot, ce serait... Ce serait un pari. Expansion. C'est très vieux, l'hydrogène. Prudence. En un mot, en plus, c'est compliqué. T'as déjà commencé. Comment c'était, t'inquiète ? Vecteur d'énergie. Le stockage. Le mix énergétique du futur, c'est un mix qui est équilibré. C'est un mix qui est décarboné. On aura une génération hydrogène, mais ce ne sera pas une génération 100% hydrogène. Est-ce que vous recrutez ? Non, je ne sais pas. La première bonne question à se poser, ce n'est pas quelle est l'énergie du futur, c'est quels vont être nos besoins du futur. Je trouve que ça fait 20 ans que c'est pour demain. J'aimerais bien savoir ce que le PDG d'Air Liquide en pense. Je pense qu'une des solutions pour développer l'hydrogène vert de façon massive est de relier la production d'hydrogène avec le parc nucléaire. j'aimerais bien savoir ce que M. Pottier en pense. Comment s'assurer de manière générale que la filière européenne de l'hydrogène ne se délocalisera pas hors d'Europe ? Alors qu'Alan se rassure, on va demander évidemment au PDG d'Air Liquide ce qu'il en pense. Mais d'abord, Benoît, je voudrais savoir comment vous pourriez définir cette génération hydrogène ? Vous attendez quoi d'elle ? Du dynamisme, une vision, pas d'appréhension, une ouverture sur les énergies, certains réalismes aussi. Il faut, nous, nous sommes des ingénieurs pour beaucoup, en tout cas dans ce monde de l'hydrogène, pas seulement, mais beaucoup. Donc il faut construire sérieusement. J'attends du sérieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, on est très dans l'euphorie. Mais je pense qu'on va passer cette phase. Il va falloir être réaliste. Il va falloir bâtir. Donc j'attends des jeunes qu'ils soient aussi réalistes. Enthousiastes, évidemment, parce que c'est magnifique, c'est superbe. On a vraiment devant nous quelque chose. Donc j'en attends beaucoup. En parlant de réalisme, voilà la question qu'Alan vous posait. L'hydrogène, ça fait 20 ans que c'est pour demain. Vous en pensez quoi ? C'est vrai. Je l'ai entendu beaucoup. Ils sont cash. C'est la génération cash. Mais vous savez, moi, ça fait 20 ans que je m'en occupe. Donc je suis dedans depuis 20 ans. Je ne suis pas... Ce n'est pas que j'en entends parler. Mais c'est long. Convaincre le monde que quelque chose va exister. Au départ, on est à contre-courant tout le temps. j'ai prêché et j'ai prêché et j'ai trouvé le doute autour de moi. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui, l'ensemble du monde, tout ce qui s'est passé, la prise de conscience, la volonté d'avoir, en fait, une action pour le climat, tout ça. Tout ça converge. Un peu de Covid aussi. Là, on est dans l'actualité. Il y a un moment de bascule. Oui, on est à un moment de bascule, de réflexion, de réfléchir, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon futur, de ma vie ? Et tout ça converge. Et effectivement, ça débouche sur l'hydrogène, en particulier dans le monde de la transition énergétique, parce que c'est une belle solution, parce qu'elle existe. Et donc, ça ne me fait pas peur, ces 20 ans. Moi, j'ai passé une partie de ma carrière professionnelle à traverser ce désert. Je suis ravi qu'aujourd'hui, ce soit en train de prospérer. Naviguer l'incertitude en 2020. Une question de Justine, à laquelle on a déjà un peu répondu d'ailleurs tout à l'heure. Faut-il relier la production d'hydrogène avec le parc nucléaire ? En tout cas, on va se retrouver face à un vrai dilemme, qui est qu'on a envie de développer les énergies renouvelables, mais on n'a pas accès aux énergies renouvelables parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, autant utiliser à ce moment-là des énergies disponibles bas carbone pendant le temps où c'est nécessaire. Et on en a beaucoup parlé, cet échelon européen. Oui, mais Loïs pose cette question. Comment s'assurer que la filière européenne de l'hydrogène ne se délocalisera pas hors d'Europe ? Alors moi, je n'ai pas cette crainte-là parce qu'elle n'existe pas encore. Donc, on va déjà la localiser en Europe. Tout le monde fait à peu près la même chose. Les grands pays industriels, Japon, Corée, Chine, en Asie, tous les pays d'Europe, le Canada, je pense bientôt les États-Unis, tous les grands pays industriels sont en train de s'y mettre. Donc, on n'est pas dans une dynamique ou une réflexion de délocalisation. On est dans une dynamique de bâtisseurs. Il faut, en fait, bâtir tout ça. Il faut les technologies, il faut les projets, il faut se regrouper, d'où l'échelle européenne, en tracteurs pour bâtir, en fait, le leader mondial de l'hydrogène. Moi, je souhaiterais que ce soit l'Europe. Il va y avoir beaucoup d'appels d'air, en fait, en Europe, de ce fait, l'Europe a le lead sur le côté vert disons de l'industrie. Le Green Deal européen est au cœur de ce sujet, de cette problématique. Donc ça, ça crée un appel d'air. On a le marché, on a la demande en Europe et c'est ça qui va nous permettre de bâtir. Mais on a aussi tous les talents dans tous les domaines, ceux que j'ai cités, la mobilité, les membranes, l'électrolyse, la capacité, avec un acteur comme Erliki, la capacité, en fait, à conditionner, à transporter, à livrer de façon sûre l'hydrogène. Tout ça, on l'a en Europe. Donc on a ce qu'il faut, il faut orchestrer tout ça pour qu'on soit les leaders. Une chaîne de valeur prête donc à être orchestrée, en effet, pour devenir leader en matière d'hydrogène. Vous l'avez compris, messieurs, c'est presque la fin de cette émission. On se retrouve dans une seconde. Presque la fin, disais-je, oui, mais David, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, qu'on décrypte ensemble cette génération, cet écosystème de l'hydrogène. Qu'est-ce que tu garderas en mémoire, toi, de ce qu'on vient de se dire ? Moi, ce que j'ai envie d'être optimiste, je trouve qu'on est dans un monde dans lequel beaucoup de gens doutent. On veut toujours voir ce qui ne va pas bien. Ce qu'on a vu là, c'est un peu comme dans le cadre du Covid. On a vu que la science, quand elle se mobilisait, pouvait aller très, très vite sur les vaccins. Il y a eu une période de doute et aujourd'hui, on voit qu'on commence à trouver des solutions. Je pense qu'avec l'hydrogène, c'est un peu la même chose. Il y a eu, c'est vrai, une période où Air Liquide et Benoît-Apotier prêchaient un peu dans le désert. Mais je pense qu'on est à ce point de bascule et la science peut peut-être apporter ou même sans doute apporter des solutions à des problèmes qui sont des problèmes très concrets. Et comme le disait M. Picard aussi tout à l'heure, moi, je ne suis pas pour un monde sans croissance. Je crois qu'il faut de la croissance, mais il faut une croissance plus vertueuse. Merci infiniment. David, Benoît-Apotier, je vous donne la main, si j'ose dire, pour un mot de la fin. J'ai envie d'utiliser les quelques lettres qui nous servent de support dans le Conseil mondial de l'hydrogène parce que je pense que c'est un peu notre feuille de route. Et vous savez qu'on a une feuille de route à 2050. En fait, on s'est fixé un horizon 2050 et un point de passage vers 2030, 2035. Qu'est-ce qu'on a en tête ? Technologie. Il faut qu'on les développe. Ça, c'est une certitude. Les réglementations, on en a beaucoup parlé. Sans un système de réglementation adéquate, nous ne pourrons pas avancer. Il faut investir. Et là, nous sommes prêts. L'industrie est prête. Les États l'ont compris. C'est du partenariat. Partenariat public-privé. C'est du privé. C'est des investissements aussi par les institutions financières, notamment les fonds d'infrastructure. Il faut trahir les coûts puisque nos technologies existent, mais on aimerait bien qu'elles soient vraiment complètement compétitives. Et enfin, il faut communiquer. Il faut communiquer largement. Il faut expliquer. Il faut être transparent. et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et j'ai été ravi de pouvoir échanger et avec vous et avec l'ensemble des internautes qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci infiniment, Bono Petit. Merci, David. Merci, Marjorie. Et merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Merci aussi à tous nos invités. Évidemment, Bertrand Piccard et la Fondation Solar Impulse. Philippe Croison, mais aussi les équipes d'énergie Observer. Son skipper, Victorien Russard et sa biologiste, Katia Nicolet. Merci à l'ensemble des étudiants de Grenoble École de Management. Et puis à nos partenaires médias, le groupe Les Écoleux Parisiens, Ousbec, Erika et, évidemment, vous restez avec nous encore pour quelques minutes de direct parce que, je vous l'ai répété, tout au long de cette émission, il fallait être très attentif. C'est le moment ou jamais pour vous de jouer et pour pouvoir remporter certains de nos lots, certains de nos prix. Le premier, c'est cette expérience inoubliable. 48 heures à bord dans des bateaux à hydrogène pour sillonner et découvrir les calanques de Marseille. Deuxième possibilité, un bon de 300 euros pour faire comme Benoît Potier et arriver en taxi hype, taxi à hydrogène. Vous déplacez partout grâce à ces voitures. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous tout de suite maintenant sur la page Jeux concours disponibles dans le menu en haut de ce site internet. Vous n'avez que quelques minutes pour participer, alors n'attendez pas. Bonne chance. À vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada